Si vous savez déjà au moment où vous regardez cette vidéo que la vie est loin d'être un fleuve tranquille, vous savez déjà que le parcours d'un entrepreneur est aussi loin d'être un fleuve tranquille. Il y a des hauts et des bas. Et comment faire lorsqu'on est au plus bas de son entreprise pour remonter la pente, éviter de la faillite, éviter l'abandon, éviter la déroute ? Comment sauver son entreprise d'une situation compliquée et difficile lorsqu'on est persuadé qu'il y a un véritable potentiel derrière qu'on n'a pas encore rencontré grâce à son entreprise ? C'est la grande question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager 7 actions urgentes à pouvoir appliquer maintenant pour éviter de faire faillite et sauver votre entreprise. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là pour ne manquer aucun de mes prochains partages. Je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner, et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Au cours de mes 15 dernières années d'expérience entrepreneuriale, j'ai vécu toutes les phases, tous les cycles que l'on peut rencontrer lorsque l'on vit une vie, un cycle d'entrepreneur. Des moments très hauts et des moments très bas également, et ensuite des moments très hauts et des moments très bas, et ensuite des moments très hauts et des moments très bas. Ces montagnes russes du parcours font finalement partie de l'expérience enrichissante qui permet lorsque vous réatteignez de nouveaux sommets et une liberté profonde de votre vie, grâce à la puissance et l'impact que vous avez créé avec votre entreprise, de pouvoir savourer ces moments, ces expériences passées, de pouvoir en tirer de belles leçons et de pouvoir les transmettre comme je le fais aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous suivez donc cette vidéo en ce moment et que vous vous sentez fragilisé, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque, que vous vous sentez en danger dans votre entreprise, je voudrais vous donner pas simplement de la motivation, de l'inspiration ou de l'espoir, mais des actions urgentes à mettre en place maintenant avec beaucoup de sérieux pour faire en sorte que l'avenir de votre entreprise, l'avenir change et que vous réécriviez les nouvelles pages de l'histoire de votre entreprise. La première action urgente à appliquer dès maintenant, c'est de prendre de la hauteur. C'est de ne pas vous laisser accaparer par des émotions qui sont des émotions peu agréables quand on se retrouve dans une situation d'urgence. Et dans cette situation d'urgence, on pourrait prendre certaines décisions, certaines actions qu'on risquerait de regretter ou certaines décisions, certaines actions qui ne seraient pas profitables à la solution, qui ne nous emmèneraient pas vers la solution propre et la solution que l'on désire. Donc, il faut prendre de la hauteur. Oui, je sais, le temps est compté. Oui, je sais qu'il y a de l'urgence. Vous avez besoin de trouver des clients, aller plus vite. Et je vous invite à prendre ce temps de la hauteur. C'est un temps qui peut être très court et je vous invite juste à appuyer sur pause. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour appuyer sur pause ? Vous pouvez par exemple changer d'environnement. Vous mettre dans un autre cadre. Eh oui, je sais, peut-être que les finances sont compliquées et investir dans un hôtel confortable pour vous installer, changer d'environnement, ce n'est pas le bon moment. Et je vous assure une chose, c'est que pour pouvoir sauter plus haut, vous avez besoin de prendre de l'élan. Si vous voulez sauter plus haut, vous devez reculer d'un pas pour sauter. Et quand on prend cet élan, on prend du recul. On prend du recul pour avancer. C'est la réflexion stratégique. Vous avez besoin absolument de prendre du recul pour pouvoir calmer cette émotion et de regarder. Changer l'environnement, également changer le focus. Vous allez comme ça, regarder autrement. Vous voyez tout rouge, vous voyez que des difficultés. C'est comme si le viseur, l'angle, l'objectif de cette caméra ne pouvait voir qu'un certain angle. Et cet angle est sombre, obscur. Et dans cet angle, il n'y a pas de solution. Il n'y a que des problèmes. Si on regarde un angle, on tourne l'objectif, on verra autre chose. L'image vous montrera autre chose. Et c'est là, souvent, qu'il y aura les solutions. Et pour pouvoir le faire, vous devez donc faire cette pause. Prendre du recul. Vous arrêtez un instant. Pendant cette pause, écoutez, regardez, lisez des choses inspirantes. Des livres, des documentaires, des parcours où la personne, les personnes face à vous, vous racontent également des moments difficiles qu'elles ont dépassés. Elles en parleront avec tellement de sourire, tellement d'inspiration, tellement de presque de passion que vous allez réaliser à votre tour, que vous vivez une expérience enrichissante. Vous allez comme ça, en prenant ce recul, transformer une situation catastrophique, où on ne voit pas de solution, en une expérience enrichissante. Vous inscrire à votre tour dans quelques temps, parmi ces personnes qui racontent ces expériences passées, dans lesquelles elles sont passées et dans lesquelles elles ont vaincu. La victoire est au bout du chemin. Et c'est essentiel pour vous de faire cette première étape, de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Inscrivez-vous, réservez cet hôtel, mettez-vous dans un autre cadre, changez d'environnement. Soyez dans un environnement où vous êtes déconnecté, avec des audios, avec des livres, des lectures, des vidéos inspirantes qui vous parlent justement de ce parcours de transformation. C'est le premier point. La deuxième action urgente, très très urgente, c'est de stopper et de bloquer toutes vos dépenses. Les dépenses inutiles, ce qui sort tout le temps, tout le temps de votre entreprise et même dans votre vie personnelle. Vous avez besoin de trésorerie, vous avez besoin de cash parce que lorsqu'il y a de la trésorerie, on peut toujours trouver des solutions, on peut toujours trouver des délais. Là, aujourd'hui, vous avez besoin de ça. Vous pensez évidemment à ce qui ne rentre pas, mais pour le moment, il y a des choses qui sortent. Vous ne pouvez pas, si vous avez par exemple une voiture, mettre de l'eau dans un radiateur où ça fouille, il y a un trou. Vous avez besoin de combler ce trou, vous avez besoin de boucher pour que l'eau, même s'il y a quelques gouttes d'eau qui rentrent, pour qu'elle puisse se maintenir, qu'elle soit utile. Et donc, à ce moment-là, regardez aujourd'hui toutes vos dépenses, tout ce qui sort de votre entreprise. Peut-être que vous étiez encore en train d'investir en vous disant c'est là que ça va prendre. Attendez, parce que vous trouverez peut-être une direction différente de celle dans laquelle vous êtes pour pouvoir investir ces dernières ressources que vous avez. Bloquez, qu'il s'agisse de frais, qu'il s'agisse d'abonnements, qu'il s'agit de choses qui ne sont pas vitales, je dis bien vitales, au fonctionnement de votre business. Il faut les stopper, les limiter. J'irai plus loin, vos créanciers, vous leur devez de l'argent aujourd'hui. Probablement, il y a des impôts, il y a peut-être des charges. Vous pouvez discuter, échanger avec eux. Toutes ces personnes-là sont très ouvertes si vous arrivez avec une certitude, avec beaucoup de communication, avec un plan, une idée, un projet. En leur disant simplement de pouvoir décaler le temps, de pouvoir faire un plan. Vous serez surpris à quel point des portes qui semblaient bloquées pourront s'ouvrir face à vous. Il suffit simplement d'aller de faire les choses avec beaucoup de certitude, de confiance, de bienveillance, avec une conviction. Vous allez voir qu'on va vous accorder certaines facilités déjà. Parce que même si vous pouvez payer tout, ne le payez pas tout d'un coup, accordez-vous de la facilité. Vous avez besoin de trésorerie pour pouvoir saisir des opportunités après. On en parlera plus tard dans les schémas qui vous permettront de suivre le nouveau plan que vous aurez construit. Vous bloquez ces dépenses, vous négociez et vous étalez le tout pour pouvoir sereinement voir les choses et faire les choses. Utilisez ces dernières ressources pour rebondir et de repartir à un autre niveau. La troisième action urgente à faire, c'est de regarder et de sélectionner votre offre best-seller. Votre entreprise, aujourd'hui, il va peut-être moins bien ou c'est plus difficile. Mais si vous regardez l'historique passé, il y a des produits ou un produit qui se vend mieux que les autres. Probablement, c'est un produit qui s'est déjà vendu. Si vous l'avez déjà vendu, cela veut dire qu'il y a des personnes qui ont été convaincues. Qu'est-ce que vous avez changé peut-être aujourd'hui qui fait que ça vend moins ou peu importe ? Vous n'avez pas le temps de refaire tout un marketing et un travail trop long. Vous avez simplement besoin de reprendre vos ressources, votre produit, votre service que vous pouvez vendre aujourd'hui. Vous n'allez pas le vendre là maintenant, c'est très bientôt, mais là, vous avez simplement le reprendre. Vous dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais vendre ? Quelle est cette compétence ? Quel est ce conseil ? Quel est ce partage ? Si je rencontre une personne qui a une douleur, une difficulté, qu'est-ce que je peux l'aider à faire ? Si vous avez déjà ces produits en place, mettez-le en avant. Prenez le best-seller, mettez-le au centre de tout parce qu'il va vous servir très rapidement. Peut-être que vous ne l'avez plus regardé de la même façon depuis un moment. Ou peut-être que ce qui a fonctionné avant aujourd'hui, vous ne l'avez plus en tête. Parce que vous avez tenté tellement de choses que vous n'avez même pas vu à quel moment vous avez changé de direction et donc ça n'allait plus bien dans votre entreprise. Prenez ce qui a déjà obtenu des résultats dans l'historique, vous le mettez en avant. Et si vous n'avez pas d'historique, vous n'avez rien, pensez à ce que vous pourriez faire aujourd'hui pour aider les gens à solutionner rapidement. Sans avoir besoin de rentrer dans la phrase structure et de construire des choses. Qu'est-ce que vous pourriez rencontrer par exemple une personne qui a une difficulté ? Vous pourriez l'aider, lui donner tel conseil, tel échange pour pouvoir rapidement faire rentrer de la trésorerie, du cash, de l'argent pour ensuite partir dans les nouvelles directions qu'on trouvera un peu plus tard dans cette vidéo. La quatrième action urgente à faire lorsque vous avez trouvé votre offre best-seller, c'est maintenant de créer des offres gagnantes, magnétiques et irrésistibles. Et là, il ne faut pas partir de zéro. Vous avez déjà peut-être différents produits, différents services. C'est de les regrouper, en faire un coffret, comme un peu un package, une offre en paquet avec une réduction forte parce que vous allez créer des campagnes de promotion. Et là, vous allez créer quelque chose d'irrésistible, ce que peut-être vos clients attendent depuis longtemps, qu'ils n'ont pas parce que peut-être que le tarif était différent et accessible. Là, vous allez mettre plus dedans pour le même tarif par exemple. Vous allez créer quelque chose de nouveau qui rendra les choses totalement irrésistibles. Vous allez trouver donc un nom pour cette campagne que vous organiserez plus tard et vous trouverez donc un nouveau tarif et ce que vous allez mettre dedans. Quelque chose qui est irrésistible. Si un de vos clients voit cette offre, il ne pourra pas dire non. Il en aura besoin parce que ça l'aidera dans sa propre vie ou dans son propre business. Et là, une fois de plus, vous aviez l'offre best-seller qui était au centre. Et maintenant, vous regroupez cette offre best-seller avec autre chose ou alors à côté, dans les autres offres, vous créez un package, un coffret pour pouvoir en créer des offres gagnantes. La cinquième action urgente, c'est d'identifier toutes les croyances bloquantes que vous avez actuellement qui pourraient vous empêcher d'appliquer massivement les conseils que je vous partage dans cette vidéo et de vous en sortir. Je vous donne un exemple. Vous vous dites peut-être mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je fais faillite, si mon entreprise se ferme, mes collègues, mes confrères, ma famille. Toutes ces croyances vont paralyser et venir créer des émotions chez vous qui risquent de vous rendre immobile. Et dans cette situation, vous n'avez pas le temps de rester immobile. Vous devez donc identifier toutes ces croyances, ces phrases. C'est quoi les peurs que vous avez actuellement ? Peur de quoi ? D'être rejeté, d'être jugé, d'être critiqué. Peur d'obtenir un refus si vous décidez de proposer vos produits ou services. Peur qu'on dise que vous avez dévalué vos offres. Peur que les gens vous regardent, qu'on se dise mais qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait. Toutes ces croyances aujourd'hui sont des croyances qui peuvent vous bloquer, vous empêcher de faire. Peut-être que vous vous dites mais moi je ne sais pas vendre. Si je vends, comment je vais faire ? Ou est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ça n'est pas trop tard ? Toutes ces questions, toutes ces croyances, elles sont là, elles vont venir. Elles viendront et aujourd'hui les identifier, c'est de faire une partie du chemin. Parce qu'elles viendront demain lorsque vous les avez identifiées, vous pourrez les repousser plus facilement. Parce que vous aurez ici meillie de la lumière dessus. Un niveau de conscience important autour de ça. Ça vous permettra de faire les actions que je vous recommande de faire dans cette vidéo sans aucun blocage. Si je vous dis prenez le téléphone, faites ceci, vous pourrez le faire. En tout cas, si vous suivez cette vidéo et que vous sentez que votre entreprise arrive à un moment tendu. Si vous n'êtes pas au bord de la faillite, mais que vous sentez quand même que vos ventes peinent, que c'est très urgent, que la situation peut être considérée comme critique. Je vous invite à appliquer ces conseils. Et en identifiant tous ces éléments paralysants, vous mettrez de côté tous ces freins qui vous empêchent, parce que vous n'êtes qu'à quelques centimètres, de faire la différence. Et puis maintenant, le sixième point tant attendu, vous allez vendre, vendre, vendre et encore vendre. Puisque nous avons nettoyé le terrain, puisque nous avons préparé le terrain, puisque les offres, votre offre best-seller a été créée. Vous avez créé des offres irrésistibles. En plus de ça, vous avez éliminé tous les freins, toutes les croyances qui pourraient ou qui auraient pu vous empêcher de le faire. En vous disant, je ne sais pas vendre, est-ce que les gens vont acheter, est-ce que ça vaut la peine, qu'est-ce que les gens vont dire ? Tout ça, vous l'avez identifié, vous l'avez mis de côté. Maintenant, on va faire une seule chose, c'est de vendre, c'est-à-dire d'échanger votre offre best-seller, votre coffret, votre package, contre de l'argent. Et créer de la vraie valeur ajoutée. Tout ce que les gens voudront, vous pourrez leur livrer, parce que vous voulez créer une offre gagnante pour eux, qu'ils y gagnent, que vous y gagnez. C'est un équilibre parfait, gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour vous, gagnant pour eux, gagnant pour vos projets communs, pour vos vies communes. Ils n'ont pas besoin de savoir que vous êtes dans une situation compliquée ou pas, peu importe, vous avez simplement, ils ont simplement besoin de savoir que vos produits ou services vont changer leur vie ou leur business. Et que la valeur qu'ils recevront sera 5 à 10 fois supérieure à l'argent qu'ils investiront pour l'obtenir. Et faites-le avec conviction, faites-le avec détermination. Parce que vous êtes convaincu, vous avez créé quelque chose de gagnant pour eux, avec ce rapport à équilibre. Faites-le sans frein, sans filtre, puisque vous avez été préparé. Et je vous invite pour ça, par exemple, à prendre le fichier de vos anciens clients. Les clients qui vous ont déjà dit oui une fois, aujourd'hui, ils pourront encore vous dire oui, beaucoup plus facilement que vous l'imaginez. Et donc là, c'est une occasion en or, quand vous pensez à vos offres, ces packages, qu'ils puissent mettre la main sur peut-être des produits ou services qu'ils n'ont pas pu toucher avant. Parce que peut-être qu'ils ont investi un point, mais l'autre, ils ne pouvaient pas, ou ce n'était pas le moment, ils ne voyaient pas l'intérêt. Aujourd'hui, montrez-leur l'intérêt pour eux, dans leur vie. Vous connaissez vos clients, vous savez ce dont ils ont besoin. Prenez ensuite la liste de toutes les personnes qui sont en attente. Il y a six mois, elles n'étaient pas prêtes pour pouvoir investir dans votre entreprise. Peut-être qu'aujourd'hui, elles sont prêtes. Il y a quinze jours, il se passait un investissement financier qui était imprévu, donc qui empêchait votre client potentiel d'investir. Aujourd'hui, peut-être que la situation a changé. Et la raison, l'événement que vous allez lui proposer avec cette offre gagnante fera en sorte qu'elle dira que c'est le bon moment. Bref, soyez créatif et prenez des éléments qui fonctionnent en prenant ces fichiers. Puis vous allez vous téléphoner, vous faites ces promotions, ces offres, simplement en vous mettant toujours au départ à leur place, en vous disant il faut que je leur apporte de la vraie valeur contre l'argent qu'ils vont investir chez moi. Ils seront ravis de cet investissement. Ce sera le meilleur investissement qu'ils auront fait. Vous devez d'abord en être convaincu. C'est pour ça que quand vous créez cette offre, dans les points précédents, vous avez déjà pensé à les rendre magnétiques et irrésistibles. Et puis enfin, le septième point. Lorsque vous avez fait ça, vous commencez à sortir la tête de l'eau. Votre entreprise rend soi de l'argent. Ça rentre et il y a très peu qui sort parce que vous avez suivi ces différentes étapes. Vous recommencez comme ça à voir les choses autrement. Vous commencez à retrouver de l'espoir. Et pour éviter ensuite de faire des erreurs, le septième conseil, la septième action urgente, c'est faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. Allez rencontrer des personnes qui vous éviteront de retomber dans des pièges, de refaire les mêmes erreurs. Allez rencontrer des personnes qui pourront avoir un regard extérieur sur la situation que vous avez vécu et qui l'ont probablement déjà vécu à leur tour, peut-être plusieurs fois d'ailleurs. Et qui pourront vous dire comment faire en sorte d'éviter ce type de situation et comment faire en sorte de consolider ce que vous avez fait. Cet élan que vous venez de créer pour votre business, ces nouvelles ventes que vous avez créées, cette énergie qui vous est devenue, cet enthousiasme de faire en sorte que vous puissiez le reproduire chaque année sans avoir besoin d'être dans une situation si difficile, si urgente pour le faire mais en créant des situations d'urgence artificielles tout au long de l'année. Ces personnes, ce sont des coachs, ce sont des mentors, ce sont des personnes qui pourront vous tendre la main. Et ça, c'est essentiel pour vous. On ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Et vous avez besoin d'apprendre certaines choses, pas simplement pour avoir de l'information mais pour découvrir des nouvelles idées, de nouvelles orientations et surtout avoir plus de choix de solution. Et une fois que vous avez plus de choix de solution, ensuite vous trouverez les bonnes solutions. L'idée n'est pas d'être dans la confusion de multiples solutions, c'est d'avoir le choix parmi les solutions parce que vous n'aviez plus le choix, vous aviez le sentiment que le champ était trop réduit, qu'il n'y avait pas de possibilité de sortir de ce trou. Et là, en voyant différentes options, en discutant avec des personnes, pas plusieurs personnes, mais quelques personnes qui vont de la même direction, qui vous donneront les trois options à suivre. Et lorsque vous verrez ces trois options à suivre, vous choisirez l'option la meilleure pour vous qui vous permettra de pouvoir rencontrer les plus hauts sommets. Et l'excellente nouvelle pour vous, c'est qu'en suivant ces sept points, ces sept actions urgentes, vous ferez partie de ces entrepreneurs prospères, qui vous inspirent aujourd'hui, qui aujourd'hui partagent leurs histoires avec autant de plaisir, avec autant d'émotion, avec autant de passion et qui ont donc réussi à relever ce défi auquel vous faites face aujourd'hui. Ne le prenez pas négativement, prenez-le positivement comme un défi, un défi à relever. Et lorsque vous le relèverez avec succès, vous rejoindrez le camp de ces entrepreneurs qui vous inspirent. Et j'ai déjà très hâte de vous retrouver de l'autre côté. Pour résumer ensemble, ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est cette action urgente à appliquer pour pouvoir ici sauver votre entreprise de la faillite, remonter la pente. La première des choses, c'est toujours de penser à prendre du recul, prendre de la hauteur pour analyser les choses, sortir la tête du guidon. La deuxième des choses à faire, c'est de supprimer, limiter toutes vos dépenses et de négocier avec les créanciers, avec les personnes autour de vous pour pouvoir vous créer de la marge de manœuvre et pouvoir appliquer les points suivants. La troisième action urgente, c'est de vous réconcilier avec votre offre best-seller pour pouvoir en faire quelque chose de puissant pour l'offrir à vos clients et de rappeler ce qui a fonctionné dans le passé. La quatrième action urgente, c'est de créer des packages, des coffrets avec les différentes offres que vous avez créées ou imaginer quelque chose qui pourrait être ajouté pour rendre vos offres magnétiques et gagnantes. La cinquième action, c'est d'identifier toutes les croyances bloquantes qui pourraient aujourd'hui vous ralentir, vous empêcher d'appliquer les conseils partagés dans cette vidéo. La sixième action, c'est de vendre, 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 vendre et encore vendre en créant de la vraie valeur ajoutée pour les autres. Et puis la septième action urgente, c'est de vous faire accompagner, de vous faire encadrer et de vous faire coacher. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, c'est que vous vous intéressez clairement au business et vous voulez faire décoller votre business, sortir la tête de l'eau et avancer sans ne plus jamais regarder derrière. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Si vous voulez savoir comment nous développons des business au multiple de sept chiffres pour passer votre barre des six chiffres puis des sept chiffres grâce à la puissance d'internet avec un business très simplifié qui vous permet de transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme et d'être toujours en avance, en excès de trésorerie, de pouvoir le réinvestir pour apporter de l'impact dans votre vie, dans votre business, j'ai une excellente nouvelle pour vous, c'est que vous pouvez participer à une conférence en ligne dans lequel je vous révèle tout, le système complet, comment l'appliquer, comment le mettre à votre service. Vous pouvez cliquer sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube où tout est indiqué dans la description. Vous pourrez simplement choisir la conférence, la date qui correspond le mieux à vos prochaines disponibilités et vous pourrez le suivre depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo qui était pour moi urgente à créer affaire parce qu'on reçoit tellement de demandes et je voulais ici vous expliquer que le parcours de l'entrepreneur n'est pas un fleuve tranquille, c'est sûr, mais le jeu en vaut la chandelle parce que lorsque vous dépassez ça, c'est une vraie transformation. Vous devez transformer dans votre vie en business mais également dans votre vie personnelle et la vie est un vrai combat dans lequel vous pouvez gagner, vous pouvez remporter la victoire, dans laquelle vous pouvez être épanoui chaque jour de votre vie et remporter, aider les autres à remporter aussi de belles victoires. Je vous envoie toute mon amitié. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un grand pouce comme ça vers le haut, juste au bas de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner, le bouton rouge ici s'abonner. Laissez-moi au bas de cette vidéo, dites-moi parmi ces 7 actions urgentes, quelle est celle que vous allez appliquer maintenant tout de suite ? Les 7 bien sûr, mais celle que vous avez trouvé la plus pertinente, dites-le-moi, celle qui a résonné en vous au bas de cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et si vous avez d'autres actions, d'autres idées, notez-les-moi également en bas de cette vidéo. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté, je vous donne rendez-vous dans un autre partage. C'était Zico Kiax, merci. Sous-titrage ST' 501